Bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, je suis avec Julien et Manon. Salut les amis. Je suis très content aujourd'hui de t'interviewer, Julien, pour cette vidéo et Manon. Alors, ils sont arrivés en Australie en septembre 2022, donc il y a précisément 6 mois. Ils ont acheté un véhicule, donc très bonne stratégie. Ils ont pris la décision d'arriver à Sydney. Dans cette vidéo, on va aborder 4 points importants, donc les préparatifs avant de partir très rapidement. La stratégie de recherche que Julien et Manon ont mis en place pour trouver un job, qui n'est jamais évidente, qui est la partie la plus délicate lors de votre PVT. La difficulté pour trouver du travail en Australie, en effet, depuis maintenant plusieurs mois, il y a de plus en plus de backpackers qui sont arrivés en Australie. Depuis septembre, il y a énormément de backpackers qui arrivent en Australie. Il ne se fait plus traverser la rue pour trouver du travail. On n'est plus en période de Covid. Et ensuite, les solutions que Manon et Julien ont mis en place pour trouver du travail dans des situations où il y a des moments où, en fait, on n'y croit plus. On cherche, on cherche, on se fatigue, on perd de l'argent, on perd de l'énergie. Alors, rassurez-vous, il y a toujours une solution en Australie. Est-ce que c'est bien résumé, les amis ? Oui, c'est ça, exactement. Il y a des hauts et il y a des bas. Alors, les amis, vous avez pris la décision d'arriver en Australie en septembre 2022. Vous avez acheté un véhicule. Et déjà, pourquoi vous êtes arrivés dans la ville de Sydney ? De base, ce n'était pas par stratégie particulière. C'est juste que nous, on a toujours eu envie, le rêve, c'était un peu de partir à Sydney. De base, c'était juste pour ça. Mais on savait qu'on n'allait pas rester longtemps pour le travail, pour faire les fermes, etc. D'accord, je comprends totalement. Il faut bien arriver à un endroit. C'est vrai que Sydney, ça fait rêver. La ville d'arriver, il ne faut pas se mettre trop de pression, les amis. Il faut bien arriver à un endroit. Si je peux me permettre un premier conseil, essayez d'arriver là où les gens ne veulent pas rêver. Donc, si vous arrivez, par exemple, en janvier en Australie, n'arrivez surtout pas dans le sud, arriver à Darwin ou à Cairn, c'est lors des saisons des pluies, vous aurez beaucoup moins de concurrence. Par contre, il y aura beaucoup de pluie, mais bon, il faut savoir ce qu'on veut. Achat de véhicules, très bien. Alors, vous avez acheté un véhicule. Avant de parler de l'achat de véhicules, on va parler du budget. Vous êtes parti à peu près avec combien d'argent de côté ? On est parti à deux avec 9000 euros. 9000 euros. D'accord, voilà. Donc, c'est un budget confortable, en sachant que le dollar australien va de notre côté depuis maintenant plusieurs années. Il est plutôt intéressant, 1 euro égale à 1,50 euro, en gros, on va dire. Si vous regardez cette vidéo dans quelques années, ça n'a pas trop changé depuis quelques années. Très bien. Vous êtes parti en couple ? On aimerait en savoir plus. Ça fait combien de temps que vous êtes en couple ? C'est la question. Ça fait combien qu'on est en couple ? Eh bien, félicitations, Manon, de supporter Julien. Très bien. Non, mais c'est important parce que, je veux dire, on peut être en couple depuis deux ans, cinq ans, dix ans. Ça peut être la douche froide en Australie quand on arrive. On s'imagine que tout va bien se passer. On ne connaît pas bien sa partenaire tant qu'on n'a pas fait un an en van avec sa partenaire. J'en suis l'expérience vivante. Donc, vraiment, il faut être prêt à tout. Quand vous arrivez en Australie, ça ne va pas forcément toujours être évident en couple. Mais c'est une expérience soit qui renforce le couple, soit qui va détruire le couple. Donc, je préfère les droits de but dans cette vidéo. Très bien. Alors, vous êtes à Sydney, les amis. Et maintenant, comment vous êtes orienté dans votre stratégie ? Qu'est-ce qui vous a mis en place concrètement pour trouver du travail ? On veut tout savoir. À Sydney, on est parti sur de l'housekeeping parce que notre anglais, c'était très basique. On est parti avec le niveau CP. On avait un anglais très bas et on n'avait pas forcément d'expérience. Moi, j'avais l'expérience dans la boulangerie. Mais du coup, sans un bon anglais, ce n'est pas possible. Julien, il était dans le webmarketing. Donc, c'est pareil. Donc, on a cherché l'housekeeping. En deux jours, on a trouvé du travail. Franchement, ce n'était pas compliqué. On s'est rendu beaucoup sur place et sur l'application aussi, qu'on a cherché aussi. D'accord. Pour l'housekeeping, si je peux rajouter, on est passé par une agence qui nous a fait travailler avec un hôtel, Meriton Suite. D'accord. Du coup, franchement, ce n'était pas mal. C'était bien organisé. Ça marche. Oui. Et puis, ce taf-là, on l'a fait pendant deux semaines. Très bien. L'agence d'intérim, est-ce que tu te rappelles, Julien, du nom de l'agence ? SSI Management. D'accord. Donc, notez-le. Premier élément clé, si vous avez cette vidéo, vous êtes en galère. Donc, notez-le. Donc, SSI Management, c'est ça ? Oui, exactement. D'accord. Donc, notez-le. C'est la première clé très importante. Deuxième clé importante, agence d'intérim très intéressante en stratégie de recherche, sachant qu'en Australie, ça fonctionne énormément par agent d'intérim, mais pas que. Ça marche aussi directement de porte à porte. Tout ça, c'est ce que j'ai abordé dans l'e-book « Les jobs en Australie 2022-2023 », qui est sorti en juin dernier. Donc, agence d'intérim très importante, mais pas que. Ok. Donc, housekeeping, c'est l'art, on va dire, c'est un job qui consiste à faire du nettoyage, c'est ça ? De maison, si je ne dis pas de bêtises, du ménage. C'est ça, on nettoyait les chambres de luxe. Oui, c'était des appartements, des suites. D'accord. Avec une vue sur l'opéra. Oui, c'était très beau. D'accord, ça donne envie. Très bien. Et du coup, pour la suite, vous avez décidé de partir en ferme et de parcourir, donc de prendre un avion pour Cairns et de travailler en ferme. Alors là, on savera plus comment vous avez fait pour trouver du travail en ferme en Australie. Eh bien, on a suivi la stratégie de se dire, on achète une voiture déjà, parce qu'on voulait aller dans les coins un peu plus reculés. À cette époque-là, on ne savait pas qu'on pouvait faire de l'housekeeping sur la côte, donc ça nous aurait évité de faire le picking. Mais bon, ce n'est pas rare, parce que ça a été quand même une bonne expérience dans les fermes de Papaye. Et du coup, on a foncé vers Maréba, on a fait 1h30 de route, on est arrivé le samedi, on n'est pas parti dans les working, dans les hostels directement. Nous, on s'est rendu dans les fermes directement, on est allé sur place. Le matin, on s'est levé à 5h, on a fait les fermes de bananes, fermes de Papaye, fermes de Manque, ce n'était pas la saison. Et du coup, on a eu un entretien, on a commencé en ferme de bananes, on est parti au bout de 3 jours direct. Parce qu'on a eu une opportunité au Papaye. Parce qu'on a eu une opportunité au Papaye, et on ne l'a pas regretté. Mais du coup, notre stratégie, c'était de se rendre sur place dans la ferme. Tôt le matin et en début de semaine, parce qu'ils travaillent plus. Le week-end, ils ne travaillent pas en général. Très bien, notez bien les amis les clés pour trouver du travail en ferme. On se lève tôt le matin, donc avant que ça commence, vers 5-6h du matin. Vous chopez les premiers tracteurs au bord de la route, vous allez au culot dans les fermes. Il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Deuxième clé importante, les working hostels, je l'annonce, je le dis ouvertement, c'est de la merde. Pourquoi ? Parce qu'en fait, derrière, vous payez souvent très cher en working hostels. Alors, il y a des bons et des mauvaises working hostels. C'est comme bon partout, mais globalement, le principe, moi, il me dérange un peu. Parce que derrière, souvent, on paye cher le logement. Et derrière, ce n'est pas forcément les meilleurs plans. On pense notamment à des spots comme Bundaberg, des spots comme ça, où en fait, souvent, tu as beaucoup de working hostels. Attention aux working hostels, je le dis bien attention. Après, il y a beaucoup de spots qui fonctionnent par working hostels, tous les Inesfels. Donc malheureusement, vous allez devoir être obligés quasiment d'être passé par là. On ne passe pas forcément directement par la ferme. Ou encore, contracteur et working hostels fonctionnent ensemble, mais ça peut marcher. Très bien. Donc, du boulot en 48 heures. Donc là, c'est très motivant. Très bien. Ferme de papaye. Ce n'était pas trop dur, la papaye ? Non, c'est répétitif. On était plus au packing. Oui, par contre, les filles, on fait toujours la même tâche par rapport aux garçons. Nous, c'est que du packing et on ne fait pas d'autres tâches que Julien. Il faisait le picking, le packing. Je faisais un peu tout. D'accord. Donc, polyvalent. Packing, pour rappel, picking, on ramasse les fruits. Packing, on les met dans des cartons pour pouvoir vendre dans les magasins. Très bien. Et là, vous êtes resté combien de temps dans la ferme ? Deux mois et demi. On est arrivé en octobre et on est parti juste après les fêtes de fin d'année. D'accord. Donc, très bonne nouvelle dans cette vidéo. On constate que finalement, on trouve du travail en espace très rapidement. En tout cas, ça s'est débloqué en deux jours. Donc, ça, c'est une excellente nouvelle. Et on va y venir tout de suite la chute. La chute parce que derrière, en Australie, c'est comme une partie d'échec. Les règles sont simples, mais les stratégies peuvent être très compliquées. Ça se corse par la suite. Qu'est-ce qui se passe par la suite ? Ou malheureusement, là, ça devient difficile. Tu m'expliquais ? Oui. On avait un peu mort des fermes. On voulait voir autre chose, continuer un peu notre trip sur la côte d'Est. Donc, on est descendu vers Brisbane. On voulait changer des fermes. On voulait plus travailler dans le domaine de restauration ou barista pour un peu améliorer notre anglais aussi, se challenger un peu là-dessus. Et sauf que ça s'est avéré beaucoup plus compliqué que prévu. Parce que nous, on nous disait qu'il y avait beaucoup d'opportunités, etc. Sauf qu'au final, c'était à la fin des vacances scolaires, les vacances des Australiens. Donc, forcément, il y avait moins de boulot et beaucoup plus de backpackers aussi. Donc, on a vachement galéré à trouver. Voilà. Le problème qu'ont rencontré Julien Manon, c'est qu'ils ont décidé de partir de la ferme. Erreur de stratégie, entre guillemets, c'est qu'en janvier, c'est la saison, c'est les vacances scolaires australiennes. Et malheureusement, beaucoup de concurrence. Forcément, les restos et les bars sont déjà pris. Les jobs d'été sont déjà pris. Donc, si je peux me permettre, une erreur de stratégie, c'est de faire attention toujours, on va dire, aux saisons. Donc, si c'est l'été dans un endroit, forcément plus de concurrence. Donc, se passer avant l'été et aller surtout là où les gens ne veulent pas aller. Donc, par exemple, en hiver, à un endroit où la saison des pluies. Là, l'erreur que Julien et Manon ont commises, entre guillemets, si je peux me permettre, c'est de vouloir peut-être aller à un endroit où c'était déjà brûlant. Brûlant en termes de timing, en fait. Le timing n'était pas bon du tout. Et que, voilà. Donc, voilà. Attention, on en parle dans le e-book Les Jobs en Australie. N'hésitez pas à dépenser 27 euros. Ça ne va rien changer à votre vie. Et ça va vraiment vous apporter des solutions concrètes. Les liens sont en bas en description. Alors, du coup, stratégie de job. Et du coup, comment vous en sortez ? Parce que, finalement, vous n'êtes pas au bon endroit. Comment vous faites ? On sort la tête de haut. Et du coup, on a déposé quand même pas mal de CV, je pense. On a fait un petit peu toute la côte. Sunshine Coast, Mousa. On a peut-être eu un petit peu partout. Et on a eu quelques opportunités en part-time. On a changé beaucoup de logements, du coup, parce qu'on passait de Sunshine à Mousa, tout ça. Et du coup, là, à l'heure actuelle, on travaille en part-time. On est sur Mousa. Mais le problème, c'est qu'on n'arrive pas à obtenir vraiment un full-time pour l'instant. Là, on est. D'accord. Ça marche. Manon, tu veux parler ? Moi, j'ai trouvé, du coup, quand même, je suis pratiquement, je dois être à un peu plus de 30 heures. Donc, c'est vraiment bien. Mais par contre, le problème, c'est que là, du coup, c'est le logement qu'on n'a pas à côté de mon boulot. Parce que ça aussi, c'est compliqué. Et inversement, au début de janvier, on avait un logement plus sur la Sunshine Coast. Et Sunshine Coast, on ne trouvait pas de travail. Et au final, Mousa, on trouvait du travail en une journée. Sauf que, bah, on n'avait pas de logement. Et là, c'est inversement. Tout est à l'inverse de nous, on va dire. D'accord. Donc là, difficile de trouver du travail à Mousa, ça ? En ce moment, oui. Parce qu'on est entre deux. On est sur la période qui est calme. Il y a un peu moins de... Oui, d'accord. Mais par contre, toutes les entreprises, quand on se rend sur place, ils nous disent que quand ça va se bouger, ça va être plus la période de Pâques, forcément. Oui, voilà. Attention aux stations balnéaires, les amis. C'est du bon sens. C'est comme en France, quand on possue pour des jobs d'été. Voilà, en France, c'est plus compliqué. Donc, attention. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que dans la stratégie des jobs, pour moi, il y a peut-être deux erreurs à éviter. C'est surtout bien penser aux saisons. Et surtout, quand on est en couple, peut-être un peu plus compliqué de vouloir travailler en ville. Surtout quand on est en vanne. Moi, je pense que ce n'est pas forcément trop adapté. Parce que s'il y en a un qui trouve, comme Manon, du coup, l'autre, ou inversement, c'est la fille ou le garçon, ça peut être un peu plus compliqué. Il faut que les deux trouvent. Donc, le travail en ferme est peut-être plus adapté. J'ai dit bien, il est plus adapté. Dans les recherches de job. En tout cas, c'est ce que j'en pense. Alors, Julien, toi, tu souffres un peu plus pour trouver du travail. Quelles solutions tu as mises en place pour trouver justement un travail ? Alors, les solutions que j'ai mises en place, dans un premier temps, quand j'étais un peu dans une période... Enfin, on était. Mais je me suis lancé, du coup, sur Uber Eats. Et je trouve que c'est un bel investissement quand tu es un peu dans cette période-là où tu n'as pas de travail, tu es un peu entre deux taux. Et du coup, ça a fait un petit complément de revenu en attendant que tu attends plein de réponses de plusieurs entreprises où tu as postulé. Sachant que Julien a trouvé un travail en part-time dans le golf club de Nouza, tu fais quoi exactement dans le golf club ? Oui. Donc là, à l'heure actuelle, je suis en 24 heures dans le golf club. Je fais un peu de tout. Jardinage, nettoyage. Je fais avec ma petite golf. D'accord. Nettoyage, réception, vendeur, site internet, vidéaste. Réception, parce que j'ai un petit niveau. D'accord. Alors, il faut retenir, les amis, dans cette vidéo, c'est qu'on a d'une part Julien qui travaille en part-time, on a Manon qui travaille pas en full-time, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler en quasi-full-time, mais je ne sais pas comment on pourrait dire, en tout cas en 30 heures. Et en fait, la moralité, c'est qu'en Australie, ça se fait aussi beaucoup, c'est de cumuler souvent plusieurs emplois. Il est un petit peu utopique des fois de se dire j'ai trouvé un travail, c'est bon, c'est fait, je vais faire 45 heures par semaine. C'est possible, surtout en ferme, en mine, en ferme solaire, en picking. Mais dans les boulots style hospitality, restauration, bar, housekeeping, souvent, il faut cumuler plusieurs boulots. Ce n'est pas incroyable. Donc, vous n'êtes pas du tout en situation d'échec. Finalement, bonne nouvelle, vous êtes un peu comme tous les Australiens. Si vous posez la question aux Australiens dans la rue, vous serez étonné du nombre d'Australiens qui ont plusieurs métiers, plusieurs métiers ou plusieurs boulots en même temps. Souvent, on cumule jusqu'à 2-3 boulots, comme un boulot de livreur ou un boulot, voilà, des petits boulots XY. Donc, vous n'êtes pas du tout en situation d'échec. Attention, alors, ils ont comme galéré en Asseltland Coast. Ils sont arrivés à Nozard. Je pense que ce qu'il faut retenir dans cette vidéo, c'est qu'il y a une vraie difficulté de trouver du travail aujourd'hui à l'heure où on parle. Je reçois de plus en plus de messages de gens qui galèrent en Australie. Pas forcément parce qu'ils ne savent pas chercher. C'est parce que, en fait, pendant les deux ans de Covid, il fallait vraiment traverser la rue. C'est ce que j'ai constaté lorsque je suis allé en Australie en 2022. J'ai rencontré énormément de backpackers. Aujourd'hui, c'est devenu plus compliqué. Il y a de plus en plus de monde. Et forcément, il y a de plus en plus de concurrence. La solution dans tout ça, c'est surtout acheter un véhicule si vous souhaitez travailler en dehors de la ville. Si vous êtes venu en anglais, achetez un véhicule. ou si vous achetez un véhicule et passez votre permis avant de partir, vraiment, et allez dans les terres, dans les terres, et vous allez en dériferme, en cattle station, vous allez dans la house, vous faites du go, vous travaillez dans les ranges. Et voilà, c'est ça, en fait, le truc. Et surtout, aller où les saisons ne sont pas bonnes. C'est-à-dire qu'en mars, moi, j'irai, par exemple, dans Taspany, parce que je sais que l'hiver va arriver. Qui a envie de rester dans Taspany en mars ou dans le Victoria, toi ? On va dire, je me dirigerai vers le sud tranquillement. Voilà. Est-ce que vous avez ressenti, Manon et Julien, un changement sur place entre septembre et mars, après six mois ? Parce que ce qui est intéressant, c'est que septembre, il n'y avait pas encore trop de backpackers. Je peux vous en parler parce que moi, je voyais mes chiffres. Ce n'était pas terrible. Entre janvier 2021 et septembre 2022, il n'y a pas eu grand monde. Quand je suis allé en juin, il n'y avait personne. Septembre, ça a commencé à chaud. Ça a coupé sur le... le début de ta question. Ah, tu m'entends ? Là, oui. Mais ça a coupé au début. D'accord. On va recommencer. La constatation, c'est que les frontières ont réouvertes en décembre 2021. Jusqu'en septembre 2022, ça a été très calme. Lorsque je suis allé en Australie en mois de juin, il n'y avait personne. Vous êtes arrivé en septembre. Est-ce que vous avez vu un changement entre septembre 2022 et mars 2023, après six mois, en termes de backpackers, en termes de volume ? On a remarqué ça déjà sur le travail où on a trouvé beaucoup plus facilement en septembre que maintenant et aussi sur les logements où en septembre, il y avait de la place. On trouvait un logement sans prévoir longtemps à l'avance parce que maintenant, c'est très compliqué pour trouver à des prix raisonnables. D'accord. Et oui, plus en plus de monde. Vous avez été massivement arrivé en Australie. si vous écoutez cette vidéo, vous êtes en Australie ou vous préparez votre PVT, sachez qu'il y a de plus en plus de concurrences. On va retrouver le niveau qu'on a connu avant le Covid, c'est-à-dire en 2020. Le PVT existe depuis 2014. Les chiffres sont de... En général, on a 25 000 Français. Pendant le Covid, il n'y avait quasiment personne. Ça y est, il y a une concurrence élevée. Donc, on vous donne vraiment le meilleur conseil, c'est de travailler votre anglais, acheter mon e-book, passer votre permis avant de partir et prenez des risques. Est-ce que vous avez une sorte de déception ? Enfin, pas une déception, mais une sorte de... Il y a eu un décalage entre ce qu'on vous a dit sur les réseaux et sur le terrain. Oui, non. On n'en parle pas. Oui, est-ce que quand on regardait, par exemple, sur TikTok, il y a beaucoup de vidéos de personnes qui trouvent du travail, des super opportunités avec logement, logement, travail et des salaires immenses. au final, nous, ce n'est pas ce qu'on a eu. On n'a eu que des salaires, ça restait le minimum en général. C'est bien, mais ça restait le minimum. C'était compliqué de trouver un temps plein. donc, ce n'est pas vraiment ce qu'on nous disait un peu sur les réseaux. D'accord. Mais après, ça se trouve, mais... On a reçu pas mal de messages aussi sur notre compte Voyage de gens qui ne trouvaient pas de logement et de travail. Oui, voilà. Donc, il y a le fait de ne pas trouver son travail et de ne pas trouver le logement qui fait que... Je pense que c'est une période qui est plus compliquée. Oui, parce que c'est pas qu'à Nosa. On avait reçu des messages, par exemple, des personnes qui étaient à Sydney et je pense que quand tu n'as pas forcément beaucoup d'expérience en ce moment et que tu n'as pas un très bon anglais, là, tout de suite, c'est beaucoup plus difficile de trouver un travail. Quand on arrive en septembre, l'expérience, ça ne comptait pas forcément. Il te donnait quand même une chance que maintenant, c'est plus difficile. C'est ça. Franchement, même avec un mois d'expérience, ça reste... Enfin, ce n'est pas suffisant des fois. Oui, après, il y en a qui trouvent... Bon, globalement, en tout cas, la tendance, si vous écoutez cette vidéo de nulle part où vous êtes, c'est qu'il y a de plus en plus de monde qui arrive en Australie, donc plus en plus de concurrence. Donc, il va falloir jouer sur certains leviers comme le soit le niveau d'anglais, partir. Si vous êtes nul en anglais, ne vous posez pas 36 000 questions. Vous m'achetez un véhicule et vous partez de la ville et vous allez dans la haut de bac. Vous allez vraiment dans les fermes et vous arrêtez de rester en ville. Et si vous écoutez cette vidéo, passez votre permis de conduire et bossez votre anglais. Et c'est sûr qu'en fait, malheureusement, il y a eu aussi... Le système a été un peu, on va dire, mis à l'épreuve. C'est-à-dire que pendant deux ans, les frontières sont restées fermées. Donc, il y a eu forcément peut-être des gens qui se sont renseignés et qui sont arrivés en septembre en pensant qu'il y avait du travail. tout a changé. C'est-à-dire qu'encore une fois, quand je suis allé en Australie en juin, il n'y avait personne. J'ai discuté avec plein de patrons de bars et de restaurants qui étaient obligés de fermer en cause de pénurie de main d'œuvre. C'est terminé, les amis. Donc, il va falloir maintenant se mettre vraiment sérieusement à mettre en place une vraie stratégie de recherche. Donc, achetez l'e-book, bossez votre anglais et prenez des risques. Et si vous êtes une en anglais et vous n'avez pas de compétences intéressantes, fuyez la ville. Vous allez perdre votre temps. Ça, je le répète, depuis 11 ans. Est-ce que vous avez des derniers conseils, les amis ? C'est ça, de ne pas hésiter à changer d'endroit, aller à l'inverse de ce que font les gens. Nous, c'est ce qu'on avait fait pour Karns un peu et tout le monde me disait ouais, mais là, c'est le moment où tout le monde descend parce que le soleil va partir. Ça ne va être que de la pluie. Au final, nous, du coup, on a trouvé directement du travail. Ouais, non, c'est ça, changer, ne pas hésiter à changer en fait d'endroit. Voilà, c'est ça, ne pas hésiter à prendre des risques. Dibou qui nous a servi pour la rédaction de notre CV et puis la stratégie en fonction de notre, déjà, notre anglais, savoir quel secteur on peut chercher, etc. Et comment chercher. D'accord. C'est vrai que souvent, malheureusement, quand on arrive en Australie, moi, le premier en 2012, on n'a pas forcément la bonne stratégie. Est-ce que je vais en ville ? Est-ce que je vais en ferme ? Est-ce que j'ai un véhicule ? Est-ce que je n'ai pas de véhicule ? Est-ce que je vais à Broum à 10 000 km pour travailler dans cette ferme ? Est-ce que je vais ramasser des crevettes au large de Rampapoisie-Nouvelle-Guinée ? Enfin, voilà. En fait, le problème, c'est qu'il y a énormément de possibilités. Est-ce que je passe à ma wildcard ? Est-ce que je vais en mine ? Est-ce que j'ai entendu qu'en mine, on pouvait se faire 300-400 dollars par jour ? Il y a, franchement, jouer vraiment sur certains leviers. Bossez votre anglais. Si vous avez des compétences manuelles, vous êtes intéressant. Mais après, maintenant, derrière, il va falloir surtout mettre en place une stratégie à mettre en place carré. Donc ça, j'en parle dans l'e-book. C'est très compliqué d'en parler comme ça parce qu'on pourrait parler pendant des heures. Et prenez des risques, en fait. Prenez des risques. Qu'est-ce qui peut vous arriver au pire si vous prenez des risques ? Je veux dire, vous arrivez à un endroit, ça ne marche pas. Comme a dit Manon, il ne faut pas hésiter à bouger d'endroit. Bouger, bouger, bouger. Faire 1 000 km en Australie, c'est comme faire 20 km en France. Je veux dire, à un moment donné, ce n'est pas grave. On fait des bornes. Il ne faut pas hésiter à faire des fois 1 500 km pour un job. Donc, voilà. Donc, après, je pense que votre expérience, elle est très révélatrice de la réalité. Il y a des hauts et des bas lors d'un PVT. Il y a des moments où, en fait, vous allez rencontrer des personnes extraordinaires. D'autres moments, vous allez être au bord du gouffre mentalement, financièrement. Vous êtes entrepreneur. Donc, un entrepreneur, c'est toujours savoir se remettre en question et se dire, bon, maintenant, ça ne marche pas. Qu'est-ce que je peux mettre en place ? Et à partir de là, moi, en 11 ans, rassurez-vous, j'attends encore toujours un message de gens qui me disent, je suis rentré à cause de l'argent. J'attends encore un message 11 ans après. Je le dis toujours dans mes vidéos. Donc, il y a toujours une solution. Elle n'est pas simple parce que maintenant, il y a de plus en plus de monde. Mais ça va le faire. Il y a toujours une solution. Et cumuler plusieurs jobs, ça, c'est intéressant. C'est vraiment très intéressant de mettre ça en place. OK, les amis. Donc, en tout cas, merci pour ce témoignage hyper complet, constructif. Soyez toujours dans le positif. Si je peux me permettre, Manon, tu as dit un truc hors antenne tout à l'heure qui était très intéressante. C'est sur la culture un peu du travail en Australie, sur les mentalités. Est-ce que tu nous en parlais, Manon ? Oui, c'est… Alors, les Australiens en règle générale sont hyper gentils, ils sont toujours là pour t'aider, etc. Donc, ça, c'est top dans la vie de tous les jours. Mais au niveau du travail, ça va poser problème sur le fait qu'ils te font des faux espoirs. Ils te disent oui, c'est super ce que tu fais. Vraiment, ils te font plein de compliments pour au final, après, être derrière, te dire je te rappelle et au final, tu n'as plus du tout de nouvelles. Et en gros, c'est juste que tu ne pouvais pas te dire que tu ne correspondais pas. Oui, c'est ça. Ça, ça te fait beaucoup de faux espoirs pour rien. Voilà. Donc, attention, les amis, par rapport à ça. C'est vrai que dans la culture australienne, l'Australien moyen, l'Australien globalement n'ose pas dire non, n'aime pas les conflits. Enfin, il n'aime pas dire non. En tout cas, il n'aime pas les conflits, pardon. Donc, il va tourner un peu autour du pot. Autour en France, on est un peu franc du collier. Autour en Australie, ouais, tu comprends. Alors, comment ça va parler comme ça, ce n'est pas bon. C'est soit oui, soit non. Mais s'il commence à dire oui, revenez, c'est quiet. Le quiet, ça ne veut rien dire. C'est de la merde. Par contre, quand ils vous disent OK, c'est bon, vous avez le bon profil, pareil, quand on envoie des CV, essayez de bien cibler. Si vous vous poussulez en tant que barista, adaptez votre CV un peu en tant que barista. L'erreur, c'est d'envoyer un CV un peu trop générique. Donc, prenez aussi bien le temps de rédiger un CV en fonction de vos compétences et de ne pas hésiter à élaguer et d'être concret. Après, pour moi, le CV, c'est important, mais ce n'est pas forcément toujours le plus important. C'est vraiment votre mindset que vous allez montrer aux employés, aux employeurs. Et après, la mienne. Oui. Je suis désolé, je vais t'écouter. Si je peux me permettre aussi, là, on a eu plus de réponses sur... Enfin, il y a des fois où tu fais des essais de deux heures et tu n'as pas de réponse derrière. Ça, c'est une des pires expériences que l'on a eues. C'est terrible. Et dans les premiers temps, nous, on ne donnait pas de réponse du coup derrière parce qu'on attendait aussi quelque chose. Et après, on a employé une autre stratégie. Quand on ne nous donnait pas de réponse, on repassait à l'entreprise. Et là, des fois, ça marche. Il ne faut pas hésiter à retourner et entre guillemets forcer pour obtenir le travail. Oui, est-ce que le problème... C'est ça que j'ai trouvé au final. Oui. D'accord. Donc, conseil en or, les amis, vous faites un essai, ça ne marche pas, vous repassez à l'entreprise, vous n'appelez pas ni SMS, ni email, ni télétexte, ni télégramme, non, vous allez sur place, vous insistez, vous insistez et vous forcez le système parce qu'en fait, derrière, ils ont forcément, ils ont de la demande. entre-temps, Manon a fait son test à la boulangerie, entre-temps, tu as un Français qui a été meilleur que Manon à la vente ou une Australienne, derrière, votre CV, il repasse dans la pile. donc, il ne faut pas hésiter, c'est de l'acharnement. Par exemple, Et par exemple, pour la boulangerie, on s'était présenté à deux, donc moi, ils voulaient me prendre en tant que boulanger et Manon pour faire les sandwichs. à savoir que boulangerie, ici, ce n'est pas considéré comme un métier. Il n'a pas d'expérience. Je n'ai pas d'expérience du tout. Donc, on s'était présenté à deux, ils voulaient nous prendre tous les deux de ça et deux jours après, je lui renvoie un message pour lui demander si on n'y fait pas et il me dit qu'au final, nos profils, ils ne correspondent pas et moi, ce que je lui renvoie comme message, c'est qu'on sait faire des sandwichs et il nous dit qu'en fait, il n'a qu'un poste à pourvoir et j'en ai déduit qu'en fait, qu'il n'osait pas nous dire en fait qu'il voulait prendre qu'une seule personne sur les deux. Donc, quand tu es en couple, ça pose problème. Il ne faut pas éviter à lui dire que quand tu es en couple, tu peux te séparer. Ce n'est pas un souci dans le travail. Oui, c'est ça. C'est pour ça que le mieux quand vous êtes en couple, c'est peut-être plus simple d'aller en ferme. Ça dépend vraiment de votre profil, si vous avez tous les deux des profils. Mais disons que c'est plus l'idéal, c'est plus adapté à acheter un van, aller en ferme, c'est plus idéal. Ce n'est pas forcément la solution ultime, mais ce n'est pas évident. C'est plus facile parce qu'il faut trouver un logement à deux. Donc, il faut avoir sa propre chambre. Si il y en a un qui ne trouve pas de travail, l'autre, elle est un peu embêtée. En ferme, ça arrange souvent les fermiers d'arriver en couple. Ça rassure les fermiers. Ça peut être pas mal. En tout cas, merci les amis. Vous pouvez les retrouver sur leur Instagram qui est mentionné sur la vidéo. N'hésitez pas à aller voir leur vidéo et leur chaîne YouTube OneTravelForTwo. Voilà, donc ils ont publié plus de 10 vidéos sur leur chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à exposer la barre des likes sur YouTube. Et on se retrouve, les amis, pour des prochaines vidéos où je vais envoyer prochainement énormément de contenu sur l'Australie, les amis. En tout cas, Manon et Julien, merci à vous. En tout cas, vous avez un petit dernier mot pour la communauté ? Il faut profiter et ne pas hésiter à prendre de risques et tout se passe bien. Il y a toujours des solutions. Il y a toujours des solutions même quand on n'y croit plus. C'est ça qu'il faut retenir. Merci Manon. Merci les amis.